Salut tout le monde, Shinobido JVM avec cette petite vidéo sur Street Fighter V C'est vrai que c'est un petit moment que j'en ai pas fait Mais en même temps j'ai préféré lâcher le jeu Non pas parce que je suis dégoûté du jeu Mais comme je sais que Capcom compte intégrer ebookie dans Street Fighter V J'avais envie de rejouer mon perso que je jouais dans Street Fighter IV Donc c'est aussi pour ça que je m'entraîne pas vraiment sur le jeu Bien que Karine soit un excellent perso Mais bon en tout cas je préfère la jouer en second personnage plutôt qu'en main Et du coup je switcherai sur ebookie pour la jouer en personnage principal Alors quelques jours avant le début de la Caputop à Terrell-Vallois Ce sera ce week-end, ça va être un truc de ouf Ce sera de 17h à 23h le samedi et le dimanche qui arrive Là il y aura Will Tupac, il y aura Luffy, il y aura encore plein d'autres joueurs Bref ça va être vraiment un truc de ouf Et j'espère pouvoir vous voir en tout cas à cet événement là Qui sera sur Paris, vraiment sur Paris Donc j'espère que vous serez là Entre temps je vous propose tout simplement de regarder les derniers replays qui sont sortis très très récemment Et voilà de joueurs français comme d'habitude Je m'intéresse pas trop, enfin c'est vrai qu'il y a un très bon niveau côté asiatique Mais je m'intéresse surtout aux joueurs français Parce que voilà ça fait partie de la communauté France etc Street Fighter France, communauté toi même tu sais Voilà voilà Alors désolé pour ce petit style un petit peu perd au foyer Mais vous rassurez-vous je ne suis ni perdu au foyer Calmez-vous Donc on va commencer avec un petit Alors c'est des matchs que je viens juste d'enregistrer en replay Histoire de le vide les visionner ensemble Je ne sais pas du tout Voilà bon je ne sais pas du tout Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de ces matchs là Mais ça peut être intéressant et voilà Tranquille tranquille avant le début Alors je vais quand même faire un petit zoom vite fait là Parce que Voilà c'est peut-être un peu mieux Voilà donc on commence tranquillement avec un petit rnk lusus Qui ma foi et je vous choisis premièrement Et depuis la dernière fois que j'avais vu son dernier replay C'est vrai qu'en termes de pelle il a pas mal augmenté Donc voilà on va voir ce que ça donne Alors me semble-t-il que cette ce replay-là date de 6 ou 7 mai Mais bon voilà c'est pas si ancien que ça Allez ça commence tranquillement avec un petit ken quand même qui est 144 Le mec le mec n'est pas pourri quoi Donc avec lusus qui est 304 à 11 Franchement les deux sont vraiment plutôt bien bien placé Par contre ouais c'est vrai que le sus qui a pas qui aime bien sauter Et un petit peu comme au joueur game je ressens dans son jeu Et ils aiment bien sauter un petit peu à n'importe quel moment Voilà les combos d'ilite Avec le petit pressing tranquillement Pour l'instant là il y a une cas de lusus qui se débrouille vraiment bien Ah c'est dommage qu'il n'y a pas fait de punition directement Petite punition de la part de ken ici A de ken Pour l'instant voilà Ici avec le petit cancel Histoire d'éviter quand même de se faire bourrer ensuite Là franchement lusus qui gère aussi bien l'attaque que la défense Là c'est dommage c'est vrai le petit ex-tikken Et ça fait pour l'instant 11-0 pour RNK lusus Putain j'ai l'impression qu'on va vraiment pas du tout Alors c'est moi qui suis vachement petit Je suis là c'est bon vous inquiétez pas Voilà ouais le petit bagon ça c'est normal Arrête de sauter mon gars Non Mais c'est ça C'est ça le problème C'est pour ça que je vous dis que ça ressemble vachement au jeu de De rien puisque ce gars là aime trop sauter Là c'est un petit peu dommage directement avec le petit overhead Qui a réussi à passer alors je sais pas je t'ai passé en compteur Je crois il a plus beau un petit truc Mais en tout cas ça fait 1-1 pour l'instant ça va C'est quand même un match vachement serré C'est pour ça aussi que malgré le fait que je m'investisse pas forcément au jeu Je m'intéresse quand même au replay Parce que déjà ça te permet de voir un petit peu comment fonctionne chaque matchup Les uns contre les autres Et surtout de voir un petit peu comment jouent les hauts niveaux en online en tout cas Ouais nickel Ah ça c'est vraiment très bien joué le Betrigger Histoire de faire un pseudo d'achat avant Ouais nickel Là pour l'instant on a du suce qui gère très bien l'attaque Et arrive à trouver des bonnes opportunités pour essayer d'attaquer Ah bah moi c'est même si manger le cross up avec le combo qui va avec Mais en tout cas là Oh il fait la bourrée lui Ah franchement pour l'introduction ce qui gère très très bien sa défense Toujours avec un petit coup de zoning T'as jamais pas que je pouvais cancel avec un Et bah Je sais pas pourquoi je sens l'overend Je sens l'overend Ah merde il a lâché sa garde en tout cas là Très bien franchement le match très très serré Franchement Donc voilà RNK du suce Un rush and kill Vous pouvez voir aussi sur leur chaîne YouTube Ils ont énormément de vidéos combo etc C'est ouf c'est ouf La street fighter 5, la street fighter 4 La street fighter 4, la street cross de calme Tadou Donc voilà pour ce petit match tranquillement Hop On va enchaîner avec Ah mec on connait bien en offline Et éventuellement dans les temps offline avec white black Qui vous connaissez aussi à travers marvel versus capcom Pfff Mec le niveau est Ouh Le niveau est trop haut Même ta maison Le niveau est plus haut encore Avec white black Qui a quand même un petit quai Franchement Un petit quai Qui savent contre un Alors contre un super gold Laura Qui est pas Qui est correct on va dire Enfin au vu de cpl et de son De son grade Après au niveau gameplay Je peux pas du tout vous dire Donc on va voir ce que ça donne Le petit gain qui est quand même 432 Alors carrément on chope Ça bat les couilles Ça boue un peu Ouh De la dommage le petit combo qui a Qui a bien raté Directement le mec il enchaîne avec un Natsatsuma qui derrière C'est pas grave Là pour l'instant Ça part en Ça part en miti Un peu partout Voilà Directement le petit dragon Qui saute pas mon gars Ah pour l'instant Ça joue avec des coups qui sont safe Tranquillement On essaie de gratter avec des petits coups Qui passent à droite à gauche Là pour l'instant on voit une blague C'est un petit peu en retard Au niveau de la barre de vie Hop Hop Le combo qui passe Ah H7 hit combo Là qu'est-ce qui va se passer Hop Là je ne t'ai pas passé D'un bon Juste après l'état de sumaki En ex Putain ça Ah Quand même Ah Hum 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 Eh ben Moi qui pensais qu'il allait perdre Le premier rang J'ai même pas vu Le Justement d'appuyer sur Comment c'est le replay Qui avait gagné Que telle ou telle ronde Je pensais que c'était Watt Black Et elle est perdre Il a fait taf Ah pas de cross Pas de cross down Pour l'instant Là ça Ça te cherche Directement Que petit à 2,4,8 Un croissant qui n'est pas passé Pour l'instant On s'affirme Et puis ça te cherche On essaie de trouver De trouver la petite faille Ouh Ah Putain l'a raté Dommage La petite shop arrière On essaie de De coincer son anniversaire Son truc de corner Peut-être Clac Cross down Non C'est pas un croissant C'est bien joué De la part de Watt Black Elle a bien gardé Et avec le petit Overhead C'est pour être Si qui a été Qui c'est Mais elle aura Qu'il a mangé Quoi en fait Non franchement Watt Black Et vraiment bon Il a un Alors malgré le fait Que ce soit un perso Un perso basique Un petit peu comme Canaryu Il arrive à bien gérer C'est pas parce que T'as un ken Que voilà Tu peux te permettre De bouger A n'importe quel moment Il joue super Super tranquille Posé Voilà Il essaie de taper Quand il faut Mais en parlant De ken et de rio Ben voilà Avec la suite De notre replay Avec un petit Star-Nap Quand même Le petit Star-Nap Patinium Là Qui Bah qui C'est mis à jouer Ryo Alors me semble-t-il Qu'il le jouait déjà Dans Street Fighter 4 C'est juste que Bon ça Il ne serait pas À faire 5 Forcément Il n'y a pas Fai Long Il n'a pas Fai Long Bon qu'on essaie De faire Avec les Les vrais Persos Du game Les vrais Persos Du 1 Avec le rio Pierre en foyer Comme moi On est un peu Plus large Comme un Avec le petit Star-Nap Avec le rio On va voir Comment je gère Tout ça Ça fait un bon moment Quand même Que j'ai pas vu De replay De Star-Nap C'est vrai Que En même temps Tu me diras Ça fait longtemps Que je n'ai pas Faut tu les plus Dans Street Fighter 5 Bon Montre moi Tout ça Notre petit Star-Nap Qui est Quand même Ils sont Ils sont Ils sont Vraiment Dans les huiles Dans le classement Des huiles C'est vraiment Impressionnant A voir 723 Contre un Bon Contre un petit Ultra-Silver Mais bon Ça fait quand même Toujours plaisir De voir un petit replay De nos bons joueurs français Avec quand même Les grosses erreurs De la part De Dan Sim Voilà Clac Le petit stone Tranquillement Hop Toi avant Gros points Et Shoken Bon Voilà C'est pas grave Mais Comment ça permet De voir un petit peu Les déplacements Des joueurs Voir comment Comment ils gèrent Et directement Crash Counter Il n'y a pas le temps Hop Shop dans le vide Waroro Arrête de bourrer Les chocs On garde Shop de la part De Star-Nap Je sens qu'il y aura Un deuxième Hop Ah dommage J'ai raté comme bon Mais bon Spagastone Saut gros pieds Gros points Shoryuken Sans maille couille Bon Excusez moi Pour ce match Moi même Je suis un peu confus Je pensais que c'était quand même Un match un peu plus Un peu plus chaud Quoi quand même Mais bon C'est pas grave Ok bah Ouais C'était Star-Nap Les gars Hop On me tient C'est à dire 5 Connexion La mise à l'heure Qui s'est terminée On enchaîne Avec un petit Kungster Que vous pouvez retrouver Avec W2PAC Alors je sais plus Les jours précis Je crois C'est le vendredi Enfin Le mercredi Où ils font Où ils font Du streaming Etc Avec W2PAC En online Donc ça peut être Vachement intéressant Que ce soit du côté De W2PAC Ou de Kungster Franchement Il y a un niveau Exceptionnel De ouf Donc je pense Qu'à mon avis Ça peut être intéressant En tout cas Pour les joueurs De Camille Et de Laura Et pas forcément Pour un petit peu Les match-up Selon Les personnes Vous jouez Ça peut être grave Intéressant Donc franchement Je vous conseille D'aller voir Leur streaming Vraiment Extraordinaire Ils font Vraiment Toutes les semaines Régulièrement Donc franchement C'est génial Avec un Kungster Rang 41 Les gars Ultra Platinum Et je vous garantis Pour avoir vu Nombre de ses replays Franchement Il a une camille solide Le gars A une camille solide Putain On a entendu Je vous commande pas En mode Avec tous les coups Spéciaux Etc Canon strike Je suis pas encore Habilité à faire Ce genre de choses Vous voyez Ce que je pouvais faire Éventuellement Dans Dans ce qui Fight Arcade Une fois De l'arrivée Etc Mais Voilà Un scooter Le petit combo Quand c'est Des triggers Stun 14 Hits Combo Les dégâts Monumentaux C'est abusé Franchement Avec le petit Oh là là Putain Le petit recul Pour pouvoir essayer De faire Wiffer La chope de la part Son adversaire Électement Une petite punition Qui va avec Très bien Tu sautes pas Quand même La chope Adversaire La chope Pas la confiance Avec moi Mais malgré ça Il a fait lui-même Une erreur Qu'à Combo Il y a déjà 15% De bar Qui part Là La barre De stun Pour l'instant Là Vous voyez Concter Qui arrive A bien Gérer La partie Attaque Malgré Une très bonne Défense Boum Musique Combo Elle est presque Mort Il arrive A bien gérer Le pressing Il arrive A continuer Jusqu'à Que son adversaire Ne puisse Justement Avoir une faille Et ça C'est vraiment Extraordinaire Alors je sens Le cadre Excusez-moi Non franchement C'est Si vous avez L'occasion De voir Son stream Allez-y On va finir Tranquillement Avec un petit Gaga Un petit Gaga Enfin Un grand Gaga Pater Le gars Il est Ouf Vous voyez Le niveau Des autres Des white Du white Black Après C'est encore Plus Le mec Il est quand même Ah non Putain Il est 301 Ah putain Quand même Ah ouais Je pensais Qu'il était Beaucoup Plus Haut Il était Un peu Plus proche Des Enfin Dans les Top 50 On va dire Mais en tout Que bon Malgré Le rang En même temps S'en bas Un peu Les couilles 100 100 100 1000 PL Mon gars Ultra Platinum Et je vous garantis Que son baga Paille Ah non Pas encore Une Super Platinum Mais je vous garantis Que malgré Ça Son gars Son Bison Il est quand même Au top Alors Si tu ne Bourre pas 10% De barre de vie Déjà Petite shop C'est pas déchoper Avec le petit stun Qui arrive Très bientôt Ah putain Ça bourre le dragon Quand même Hop Je ne sais pas si Je me suis dit A mon avis Je ne sais pas Si le mec En face de lui A un putain de niveau Mais vu comment Ils vont les dragons Je pense que non Bon Ah ouais Ah non Bon Bah je pense Qu'à mon avis Ça va être un match A sens unique Proche du stun En plus Premier en Il n'y a pas Pour l'instant Qui est vraiment Très très bon En tout cas A travers Les différents Replay Que j'ai pu observer Jusqu'à maintenant Il y a un très très bon niveau Après Voilà Sa manière de jouer Est aussi différente En fonction de ses adversaires Parce que voilà Là Il ne peut pas jouer Brain Contre un mec Qui est non-brain C'est ce genre Voilà Directement Avec les petits nipresses Tu sautes pas mon gars On fait un petit entier Alors ça Ça fait des chocs Ça fait des 2 LP partout Ça fait des chocs encore Voilà 2 LP Enfin non Sous LP Sous LK même Je sens encore un dragon Soit un dragon Non il sera déjà mort Je bouge de la mec Et avec le petit Le petit super De Gaga Qui termine avec Ce match Qui C'est un match à la fin Quand même Donc en tout cas Bon voilà C'était un petit Un petit replay Aléatoire On va dire ça Comme ça Avant la 4 coups De m'entendu J'y serai J'essaierai de J'essaierai de filmer J'essaierai également De prendre des photos De mettre ça sur Youtube Sur Facebook Vous connaissez la suite La suite La suite Voilà En parlant de Facebook Je vais écrire une page communautaire Chino Bidou JVM Dans lequel je mettrai Toutes les parties photos Également les dernières vidéos Qui sont sorties Sur ma chaîne Youtube Voilà J'espère vous vous retrouvez À la CACOTOP Et plein d'autres événements Il y aura la CACOTOP Il y aura Mais du coup après Japan Expo Etc Voilà Je vous dis À très bientôt Chino Bidou J'y vais Je vous aime Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501